Voilà, bonjour et bienvenue à vous, cette nouvelle expérience yoga, tu laisses prendre le temps de t'installer, et toujours de prendre les petits coussins si besoin, accessoires, ouverture, c'est nickel, et dès que t'es installé, ferme tes paupières, pour laisser bien le corps s'ancrer, les appuis, la colonne, il y a une petite dynamique, il y a donc la colonne, tu libères les épaules, libères tes machoires, libères le visage, laisse ta respiration descendre dans le ventre, petit temps de reconnaissance du corps, de soi, ta journée qui n'est pas terminée, tu as pu te reconnaître peut-être cette journée dans des actions, des pensées, ou justement peut-être aussi ne pas te reconnaître en étant éloigné de ta nature profonde, c'est un peu comme un petit jeu de, voilà, je me laisse aller d'un côté, je me laisse aller de l'autre côté aussi, c'est un jeu, pour moi l'important c'est d'être en conscience de ça, là je m'éloigne, là je suis peut-être le plus proche, même tu sais ce qui est le plus proche pour toi, voilà, on va frapper les mains, on va couvrir un petit peu tes mains et tu vois ensuite le centre de la poitrine, une petite pression pour tes mains, le ventre à Ong, pour ouvrir l'espace, la pratique, rendre les contractés, rentre le ventre et souffler, et encore, inspirez, ventre, rentrez pour souffler, et une pleine conscience toujours, pour inspirer et chanter. Aum 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 Aspire et bloquez, Marabandha, activez périnée, rentre le ventre, épaule basse, il n'y a qu'allongé, les yeux retournés, un point entre les sourcils, et vous pointez le bout de la langue au sommet, je parle, bonne présence, à toi, au corps, aux actions internes, c'est bon, faire circuler cette énergie, pour maintenir périnée, ventre sévée, et souffle, en soufflant, tu détoies tes mains sur tes genoux, activez l'échauffement, l'appui des mains sur tes genoux, t'aides à remonter les épaules, puis savons, inspire en haut, et tu lâches tout pour expirer en bas. Ha Aum 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 Merci. Tu repousses le diaphragme, tu tiens l'empointer au sommet du palais, les yeux retournés, en maintenant pérennés, ventre serré, expire en libérant les épaules. L'appui des zones de contact avec le sol maintiennent la posture allongée, verticalisée, sans non plus bloquer la musculature ou le corps. Alors, on décontracte, tu accueilles les effets dans ton corps, ces mouvements, l'échauffement. On va aujourd'hui explorer, pratiquer sur la colonne artébrale, ce qu'on fait un peu à chaque fois. C'est un peu plus spécifique sur peut-être la libération, donner plus de flexibilité à cette colonne. A l'esprit, à l'énergie, à la respiration. Donc c'est parti, c'est tranquille. On démarre avec le bras droit allongé dans l'axe, après horizontal. Et tu repousses ta main vers l'avant, au maximum. Tu peux pousser ta main contre un mur, donc ton bras est en mesure sur la horizontale. Le bras gauche posé sur ta cuisson. Le moment, c'est inspire, le bras maximum allongé, comme deux mains, vers la sienne. Hop, au terreau. Et tu expires, tu reviens à l'horizontale. C'est moyennement dynamique. Inspire et expire. Sous-titrage Société Radio-Canada Prochaine, inspire, en haut, tu bloques. On peut dire la main, la main de ciel. Périlé, ventre serré. Pointez, les yeux retournés. Matin, périlé, repassez. Expire. Voilà, devant ta main, ton bras. Là-bas, l'enchaîne doucement. Tant qu'on serre sur le bras gauche, allongé, comme des mains. Hop, tu repousses vers l'avant, tu repousses, maximum. Inspire en haut, pareil. Expire en bas. Et puis, là-bas, on va. Tant qu'un côté, tu repousses vers l'alcool. Et puis, là-bas, on va. et inspire ensuite en haut, tu bloques Murabandha, une sec serré Uyana, ventre, 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 ventre maha bandha, toute la structure du nez, ventre, ventre donc pointez les yeux, retournez expire tranquillement en libérant ton bras on te chine avec les deux mains, deux bras hop, allongé, tu repousses bien les mains vers l'avant, tu maintiens tu dois bien presser le bassin vers l'avant quitte à s'enrouler un petit peu le bas du dos en arrière, donc inspirez tu montes les bras sans pousser le corps en avant tu montes, tac, sans mettre trop d'incidence dans le bas de ton dos expire, tu reviens à l'horizontale c'est une vitesse voilà, moyennement, rapide n' sinon... et 6 7 8 8 9 Sta 2 2 2 3 4 15 et d'inspire en haut, les bras à l'angeur maximum, expire en libérant juste les bras, mais tu maintiens à l'horizontale, c'est tenir, expire, tu respires dans la posture, allonge bien tes bras, l'épaule basse, tu repousses bien tes paumes de main à l'avant, au maximum, comme tu peux, étends tes mâchoires, allonge la nuque, pose ton bassin, respire dans le ventre décontracté, remène bien la conscience, respiration, le regard entre tes sourcils, et la posture, c'est la posture, c'est ce qui est autour de ta respiration, la respiration permet de soutenir la géométrie, la géométrie, elle active la circulation d'énergie, et crée une meilleure respiration, c'est parfait, tu es parfait, tiens la posture, ne pas trop compenser en bloquant, en figeant, le haut du dos, pose bien, pars de ton assise, la terre, te porte, et te verticalise, tend hoo��ant, *** Taille, hurbe ہے, pour en sorte, Bien la conscience dans ta respiration, tu es en pleine présence, en toi, la posture secondaire, secondaire, ne mets pas l'attention sur ce qui peut être un petit peu plus lourd que d'autres parties du corps, c'est comme ça. Tiens, tu actives quelque chose, tiens, t'es soutenu, prochain expire plus profond au maximum, rentre le ventre, inspire dans la posture et bloque, en détention, contracte les périnées, ventre, boucle allongée, épaules basses, maintien, périnée, ventre serré, expire en pliant les coudes et en libérant doucement tes bras, tes mains. Tu crées un petit peu de mouvement, de secousse et après tu déposes tout de suite en laissant le ventre libre, décontracté pour laisser respirer. reste en toi pour accueillir les effets de cette pratique. Ça pourrait être dommage de t'échapper en fait, de partir le moins de ce que tu as créé. Donc reste, et là c'est ton corps, la respiration, ton assise dans l'environnement. Ne laisse pas les pensées t'emmener, respire en bas. ... 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 La prochaine expire, expirez bien, puis inspirez dans la posture, vente décontractée. Rétention contracte, périménie, ventre. Allongez tes bras sans mettre trop de pression du haut de ton dos. C'est plus en activant les appuis, ce qui est en lien avec la terre, te permet de remonter tes bras. Te le gracieusement, avec souplesse. Tiens au maximum, l'ongue pointée, les yeux retournés. N'attie en suit tant que tu es pris à expirer, maintiens périmément serré. Pour expirer, en libérant doucement tes bras. Regarde attention la pression dans le ventre creux. Soufflez et libérez toujours tranquillement. Quand tu déposes tes bras, c'est justement la fin de ton expirer. Tout de suite, tu décontractes le ventre pour laisser venir la respiration. Et tu es toujours profondément en tout. ... ... ... ... ... ... ... ... Encore une expérience. De la similitude des postures précédentes, je te montre avant que les bras sont allongés comme des mains dans le ciel, donc ta posture adaptée selon le corps, les corps, les épaules, inspire, tu montes tes bras, les bras sont allongés, comme des mains se joignent, inspire en haut, expire, tu reviens à la horizontale, tranquillement, pareil, vitesse modérée, inspire en haut, expire en bas, les mains se touchent, mais sans créer le son, tu montes doucement, elles se rencontrent, mais sans faire de saut. Inspire en haut, bloquez, attention de ne pas décoller les fesses, garde bien basse imposée, ventre creux, la colonne est allongée. Allez, courage pour la suite, expire, tu libères les bras à l'horizontale, comme des mains dans le ciel. Une fois que tu es installé, tu actives juste une respiration, donc je pense bien allonger tes bras, loin, comme si tu voulais éloigner tes doigts, le plus beau que c'est des épaules. En fait, on fait un petit peu le menton, allonge la nuque, pose bien aussi l'arrière du corps, le bassin, hop, tu poses et tu es assez grand décoller. Merci. 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 la nuque est loin de base, du mieux que tu peux. Donc, pointez les yeux retournés. Maintenant, périlé le ventre serré. Expire, plie les coudes vers toi pour libérer doucement tes bras. Secoigne un peu les bras, les jambes, comme tu veux. Pour quand même prendre le temps. Le temps d'être hors du temps. Simplement là. Même si tu as les jambes devant, même si tu soucoutes tes bras, tu es quand même dans cette zone intérieure. Espaces de silence. Tu écoutes attentivement. Même si elles sont extérieures, ce n'est pas grave. La tension est dirigée vers ton espace. Est-ce que tu as le relief ? Question frère. Quels sont les ambiancesса lain. Quoi. 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 Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? et inspire, expire, prends le temps, on garde les jambes, on maintient les jambes de l'avant, c'est déjà fait, on va juste étirer un petit peu, pas du corps, classique, toujours efficace, ramener les mains sur les tibias, tu rapproches les fesses et les talons l'un près de l'autre, cuisse, vent, vent de cuisse, tu lèves les orteils, index majeur, tu prends le gros orteil, les bras sont soit toujours à l'extérieur ou à l'intérieur, ce qui est le plus simple pour toi. Donc l'activité, le niveau des appuis, os des fesses, talons tels à soutenir, la posture, hop, descend les épaules. Vous décontractez bien le ventre pour l'inspire, tu peux serrer périné, ramener le ventre du bas vers le haut pour souffler, et en soufflant, tu pousses le talon vers l'avant grâce à l'appui des os des fesses, et ça glisse, sinon c'est des petits palou, et tu descends, tu t'inclines, une flexion de hanche, tu gardes le ventre vers la cuisse, votre île un petit peu relevée, allonge la nuque, tu vas là où tu peux, et respire là où tu peux. Toujours la clé, c'est de pouvoir respirer facilement, avec fluidité, dans le ventre. C'est ça, si jamais c'est un petit peu compliqué, tu as du mal à respirer en bas, c'est plutôt, voilà, on va dire, du plexus, ou de l'eau même, souvent ça coince au niveau du plexus, c'est que tu es trop loin, et que tu es mal posturé, donc il faut adapter en ramenant les genoux, talons vers toi. Et, petit temps, respiration, donc l'appui des os des fesses, talons, t'aides à allonger ta colonne, donc tu es vraiment, comme prêt, prêt à faire un bond, appuyer talons, os des fesses, sentez la dynamique, la puissance qui fait monter le corps, allonger la colonne, le menton rentré, épaule basse, coude bas, et conscience et respect, les limites du corps. Interture la dynamique, talons, os des fesses, tu es prêt à faire un saut, laissez, laissez, ça crée vraiment un allongement gracieux, donc tu es tonique au niveau de tes cuisses, pour la remontée, il faut lui maintenir le corps incliné, tu libères juste tes mains, tu poses tes mains sur tes genoux, prennes tes cuisses, couffles les ventres creux, et on relève la main du corps, qui entraîne le bas du corps dans l'allongement. Alloyément, vertical, libère les jambes, sous le corps, on va travailler en posture assise, plutôt dans la méditation, comme on a pu faire au début, on va continuer, en posture assise. On va continuer, on va travailler sur la colonne vertébrale, il y a toujours, l'aspect physiologique, on vient de travailler sur la colonne vertébrale, forcément, il y a l'aspect colonne, les disques intervertéraux, toute la musculature autour, tout l'axe, du bas vers le haut, c'est aussi bien sûr un canal énergétique, en étant dans ce travail, avec le colonne vertébrale, il y a forcément l'activité énergétique qui s'harmonise, qui s'aligne, et là, c'est toute sa structure, dans les chakras, sous Chute Nadi, le canal central, sous Chute Nana, la Pingala, c'est créer une circulation, on verra plus tard les chakras, ce que je ne connais pas, c'est intéressant de savoir, un petit peu apprendre comment ça fonctionne, leur fonction, sans aller trop loin, juste les bases, premier chakra, deuxième chakra, ça peut être intéressant de faire appel à ces chakras quand tu en as besoin. Ok, on ramène les coudes près des côtes, tac, tu maintiens les coudes, tu descends tes mains vers toi, comme ça, c'est comme si tu mettais tes mains sur un couvercle, tu vas ouvrir un couvercle de quelque chose, un petit couvercle, on va en fait garder les coudes près de toi, tu vas en fait faire un mouvement de, hop, aller en retour, les mains, le mouvement s'y parle des épaules, un peu du corps, pour secouer, la respiration, elle est longue et profonde, donc secoue les mains, la respiration fluide, si jamais c'est compliqué pour le respirer, tu peux mettre une respiration plus dynamique, c'est toi qui vois, juste trois minutes de mouvement, tous les cas, dynamique, donc servir les noix, c'est comme si tu voulais écraser quelque chose de très, réduire entre tes noix, tes mains, et tu tournes, aller-retour, donc c'est pas forcément très confortable au niveau des mains, des poignées, etc., si tu sens que c'est un petit peu exigeant, et pas agréable, c'est que tu fais bien la posture, c'est bon, sinon intensifie les pliures et les pressions des mains des noix. 10 minutes, 1 1 1 1 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Présente dans ta respiration, dans le ventre, décontracté, bassin posé, soutienne la posture et les yeux retournés. Un point fixe entre tes sourcils. Sous-titrage FR ? 30 secondes. Sous-titrage FR ? 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 Immobile, garde bien les doigts, mains serrées, inspirées, rétention. Serrez les ventes, marabandha, jusqu'au montant rentré, l'empointer, les yeux retournés. Serrez les ventes, expirées, en égurant, doucement les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et la posture assise. ... 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 à vous-même, au corps, posture, prétention, verrouillage, maintien à l'intérieur de votre serré, expire en pliant un peu les coudes d'abord pour libérer les bras et les mains, les doigts, on peut s'y besoin, on dépose le ventre, respire complètement décontracté, ordre, abonnez-vous ! Merci. Pour la suite, méditation active, n'hésite pas à libérer un peu tes jambes, tu sens que tu as besoin. On va rester quelques instants en posture assise, n'hésite pas à déployer pour que j'explique la suite. La suite, ça va être un temps de posture statique, tu seras en méditation, et on va faire une respiration particulière qui va être d'inspirer, d'expirer par le nez, d'inspirer en douze temps, et d'expirer en douze temps, chaque temps, une seconde. Pour inspirer, ça va prendre à peu près douze secondes, tu saccades bien, à peu près, et expire. L'inspire, c'est un ventre qui va se décontracter au fur et à mesure, donc on va démarrer par l'expire pour avoir une disponibilité, donc plus t'inspires, plus ton ventre se gonfle, mais pas à coups, hein, expire, douze, t'enchaînes directement, t'expires, douze, tant, et plus tu es proche du douze, plus ton ventre se rapproche, ton ombre se rapproche ta colonne, et essaie d'avoir à ta douzième expire, un poumon, les poumons, vides, tac, tac, douze, plus l'air, du doigt inspiré, voilà, ok, inspire pas trop, inspire bien, mais pas forcément à 100%, expire à 100%, la poussure des mains, des bras, ça va être de croiser les bras, ça, tu prends avec tes mains, tes bras opposés, donc juste au-dessous des coudes, tac, et tac, tu ramènes ton avant-bras droit au-dessus, hein, tu trouves la façon d'y arriver, tac, tac, tu déposes, et on va ramener les coudes à peu près à l'horizontale, après, pour ne pas trop monter les épaules, hein, tu libères, tu pourras être ponculement, enfin, des petits moments de tête comme ça, des petits noms, pas, voilà, ok, on démarre tout de suite, ça va durer 11 minutes, fais du mieux que tu peux, si jamais tu dois baisser un peu les bras, ben baisse les bras, assume, mais s'il te plaît, garde la respiration, douze inspire, douze expire, douze secondes d'inspire, douze secondes d'expire, ok, vous décontractez bien le vent pour l'inspire, vous rentrez le ventre, et vous soufflez, et c'est parti pour inspirer en douze temps, par le nez, pour inspirer en douze temps, par le nez, pour inspirer en douze temps, par le nez, Merci. 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 Termine ton cycle. 12, expire, puis tu inspires en un temps, dans la posture en rétention, tu seras à fond périnée rentre dans le nuque à manger les yeux rentrignés, tu vas secouer ton corps secouer, secouer, secouer en rétention et t'expires dans la posture inspire, un nouveau bloqué rétention à nouveau, c'est la périnée de ventre et sous dernière fois, expire dans la posture inspire, encore et bloque un nouveau rétention, maravanda et sous on met une mobilité et doucement expire, prends le temps expire pour libérer tes bras, tes mains garde la colonne droite, ne défendre pas accueille peut-être la lourdeur mais tu peux bien sûr la soutenir cette lourdeur et la déposer respire, va en décontacter respire en bas accueille ta respiration accueille les effets dans ton corps et bien sûr on 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 Merci. 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 Inspire, expire un peu plus profondément, deux, trois fois. Voilà, maintiens l'état dans lequel tu es, même si c'est une conscience élargie, tu peux quand même être là et en mouvement pour venir frotter les mains. Voilà. Tu passes un peu le visage, tranquillement. Voilà. Tu vas étirer juste le bout des oreilles, les pointes de tes oreilles, plutôt les lobes d'oreilles, c'est plus le bout de ton oreille en tout cas. Et tu vas ramener ton des mains jointes ensemble, les pouces ensemble de la poitrine. On le sent Ong pour platurer, le ventre décontracté, rentrer bien le ventre, souffler. Et on le sent. 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 Enlevant, souffle. Et conscience, ta respiration, ton expiration. Inspiration pour chanter. Oum. Je vous laisse intégrer et à demain si tu veux bien, moi je serai là en tout cas, merci.